bienvenue au babarum studio aujourd'hui nous allons voir comment capturer un effet avec le quad cortex alors tout d'abord il faut sélectionner dans le menu en haut à droite l'item new neural capture et il n'y a qu'à suivre les instructions alors plug your instrument into input 1 alors dans l'input 1 j'ai plus guet mon récepteur de guitare sans fil ensuite on passe au deuxième les headphones donc le casque je les brancher ici dans la prise du bas la sortie capture qui est ici va vers l'entrée de du le lead que l'on va capturer aujourd'hui donc un prêt empli à deux canaux clair et saturé qui a des supers sont donc on va s'atteler à capturer ce le lead ensuite on continue alors ça prévient attention si on utilise un ampli à l'an enregistré avec un microphone d'accord et non assurez vous que j'utilise une vie alors pas de problème parce que le lead justement c'est une sortie dit aïe donc il n'y a aucun souci et donc cette sortie nous la relions ici dans l'input 2 du quad cortex une poudre 2 comme indiqué sur le quad cortex on passe à l'étape suivante il s'agit de régler les niveaux avant de commencer la capture alors pour ça vous vous jouez votre guitare dans l'entrée donc on a branché ici moi avec ce récepteur sans fil et vous appuyez sur auto set à ce moment là ça enregistre le signal et ça s'arrête automatiquement au bon niveau pour ce qui est du in to level qui est le niveau par lequel là le lead va entrer dans le quad cortex et là on peut démarrer la capture ça démarre tout seul et ça dure environ cinq minutes voilà et voilà la capture est terminée je n'ai plus qu'à sauver le résultat a donné un nom alors on va l'appeler logiquement logiquement le l'in 1 1 on va mettre autre parce que c'est pour la disto et neutre voilà guise guitares basse sainte au verre bah en fait c'est plutôt ça non pédale voilà voilà et on sauvegarde voilà bon et ben on va essayer de tenter d'écouter ça alors du coup on va insérer notre petite capture elle est dans l'onglet my capture c'est la seule que j'ai pour l'instant voilà et on va jouer de la guitare là dessus pour essayer d'écouter alors le préampli brut sonne un peu sec mais là vous voyez j'ai rajouté une simulation de haut-parleur guitare et avec ça et ben j'ai un son franchement plus que correct et qui ressemble vraiment au son de la la pédale le lead donc je suis content je vais faire plein de captures avec différents réglages de l'équaliseur je vais aussi capturer je pense la partie la partie clean puisque là c'est la capture de la partie disto le switch sur b va falloir que je fasse une série de captures pour la partie a aussi et donc je pense que c'est c'est plus qu'utilisable ça fera partie des de mon arsenal à qui seront dans le quad cortex donc j'espère que ça vous aura intéressé prochaine tentative de capture ce sera pour capturer mon petit ampli orange avec son haut-parleur dédié un v30 donc voilà j'espère que ça vous aura plu à très bientôt pour d'autres vidéos 1